Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans ce darwinisme médiatique. Camille, vous êtes le papier de la presse. Qu'est-ce que la presse devient aujourd'hui ? Non, la presse est à peu près ce que... Surtout la presse écrite, la presse papier. Elle est ce que vient de décrire Guiave Fongan. Elle a croisé les choumets. Elle est menacée d'abord par la télévision. C'est-à-dire qu'avec la télévision, il y a l'information instantanée. C'est ça qui rend les gens paresseux, qui ne les incitent pas. Et déjà, les caménaux ne lisent pas beaucoup. Alors maintenant, la télévision qui arrive. Et maintenant, vous avez les réseaux sociaux. Et maintenant, vous avez l'accès à tout au monde entier, à travers les smartphones et tout cela. Il y a cette raison fondamentale qui fait qu'il faut réinventer. Mais réinventer comment ? C'est ça le problème. Réinventer comment ? En se réadaptant. En se réadaptant. Mais alors, dans un environnement dans lequel l'État lui-même n'apporte pas une réelle aide à la presse. Il y a l'aide à la communication. Mais elle est absolument dérisoire. C'est pour ça que je dis que la solution, c'est à partir de la réflexion. Comment la presse peut-elle se réinventer ? Parce qu'il n'y a pas que les autres médias qui font concurrence à la presse papier. Mais il y a la réalité économique. Il y a même le manque même de force économique, des entreprises de presse. Vous pensez que la personne qui est à la tête d'un journal, elle fait comment pour payer ses emplois ? Alors que la publicité, elle est rare. Et la tête chercheuse, l'État ne donne aucune aide. C'est pour ça que le problème de la presse papier est extrêmement préoccupant. Très bien. Non, je pense que ça, c'est un vrai bataille de contenu. Parce qu'un journal est bien, mais les cas, le contenu est pertinent et sérieux. Il se vend assez aisément. Il faut réguler le problème de la qualité des produits de journal avec qui est produit. Je voulais partir avec vous l'expérience d'Afrique de l'Est pour montrer, démontrer comment on peut réguler le problème de la distribution au Cameroun. Si le journal est bien, le contenu est vendeur, il va se vend tout seul. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il va faire ? Il y a des vendeurs ambulants comme le journal... Nous laissons le soir au... Au final, les péages, ils vendent les journées, les enchaînent. Et ça se fait plutôt très bien. Nous laissons le soir au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose de ce jour. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons là. Ce sera la dernière de la semaine. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada